Salut les amis, dans cette vidéo on va voir ce qui s'est passé en décembre 1998 au NSC de Mougins. Le club avait organisé le Grand Prix International de Rally Game. L'événement a été couvert par Philippe Boeri, journaliste spécialisé, qui en avait fait la une dans les magazines Auto-RCM et Auto-RCM Technique en janvier 1999. Nous allons voir plus en détail l'article et la grille des finalistes. Vous allez participer à ce Grand Prix. L'Achat, Lenzi, Tortorici, Baldini, Hansker, Arnaldi, Caradjian, Jannone, Debarmancler, Paladini. Alors au niveau des voitures, on voit qu'il y avait du Laro D2, du Kyosho MP5, du Chrono. Beaucoup de Laro présents, représentés, et l'Ultra GT de Debarmancler. Au niveau des pneus, exclusivement italiens, et des J en gomme A, B. On va voir plus en détail le contenu de l'article. On a ici une photo des pneus et des J de l'époque. Ici, le détail de l'Ultra GT de Jean-Claude Debarmancler. C'était une spécimen, mais marchait très très fort à l'époque. On a aussi ici un train arrière, barre anti-roulis, à couteau. Et le team des Italiens, bien sûr. Il y avait déjà les grosses carrosseries bien peintes McLaren. Voilà, Maurizio Gandini, les boss de chez Elegy étaient présents. Et le podium, on s'en rappelle pour tout ce qui était là. Samuel Elenzi, Dominique Tortorici, deux Italiens, et Philippe Lacha, représentant français, sur le podium du Grand Prix de Mougin. On a ici en détail l'arros D2 de Philippe Lacha. Gros plan sur le train arrière. La Kyosho MP5 de Samuel Elenzi. Sur la deuxième revue plus spécialisée sur la technique auto-rc, il y avait eu un article sur la Laro D2 de Philippe Lacha. Carrosserie Opel Tigra, époque. Détail sur le train arrière. Détail sur le train arrière. Apparition des mousses, puisque c'était la transformation des châssis tout-terrain en rallye. Ici, on voit plus en détail le moteur et l'électronique, ainsi que la transmission centrale. C'était des quatre roues motrices. Ici, le vainqueur de l'épreuve, Samuel Elenzi avec son mécano, le team italien. Plus en détail, la Kyosho MP5 Full Option Nova Faor Made in Italy. Les supports de carreaux arrière. Les parches au carros avec les mousses. L'ergonomie particulière des amortisseurs à l'avant et à l'arrière. On retrouve plus en détail ici les supports carrossiques et les options Nova Faor. Ici, on a le détail du train arrière. Et donc, ce grand prix de fin décembre, 1998 avait été remporté par Samuel Elenzi suivi de Dominique Tortorici et Philippe Racha en troisième position.